Un chien destructeur peut devenir un véritable casse-tête, et je le comprends tout à fait. En effet, le chien peut entraîner de lourdes pertes, qu'elles soient financières ou émotionnelles. Il faut savoir que le comportement de destruction est la principale cause des abandons en France. C'est pourquoi nous allons voir 5 solutions qui te permettront de corriger ce comportement. Mais avant, comprenons ensemble pourquoi le chien détruit est ce qu'est véritablement un chien destructeur. On parle d'un chien destructeur lorsque l'animal se met à dégrader ce qu'il trouve dans son environnement. Par exemple, il peut mâchouiller tes livres, déchirer tes fauteuils, tes rideaux, et même dégrader tes meubles. Il le fait en plus en ta présence comme en ton absence. Cela pose de véritables problèmes de sécurité, car il pourrait mordre les câbles électriques et s'électrocuter. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles un chien détruit. Mais avant, si tu es en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton meilleur like pour plus de contenu similaire. Une idée reçue très répandue est que les chiens détruisent pour pouvoir se venger de leur maître. Pourtant, il n'en est rien. En effet, la vengeance est une émotion que les chiens ne connaissent pas, car elle est complexe pour eux. En fait, les chiens n'ont pas conscience que le fait de détruire fait défaut à leur maître. Les raisons qui poussent ton chien à tout détruire sous son passage sont variées. Voici les principales. La première raison peut être liée à un changement d'environnement. Le changement d'environnement entraîné par un déménagement ou un voyage peut causer des troubles dans le comportement de ton chien, dont la destruction. Ces troubles ne seront que temporaires si tu ne fais pas d'erreurs telles que le renforcement. Pour éviter cette erreur, je te conseille le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Il te permettra de corriger pas à pas le comportement destructeur de ton chien. Ce livre a été rédigé par une éducatrice canine de 14 années d'expérience. Il te permettra d'obtenir tes premiers résultats dès les deux premières semaines, et en plus avec relativement peu d'efforts. Je te le mettrai en lien dans la description. Une autre raison peut être l'arrivée d'un nouveau-né ou d'un nouveau membre de la famille. Quand le bébé n'était pas encore né, ton chien avait peut-être l'habitude d'être la star de la maison. Mais avec cette nouvelle naissance, c'est différent. Tu es concentré sur ton enfant, et le chien n'est plus au centre de tes préoccupations. Ce comportement destructeur est en fait une stratégie de ton chien. Lorsqu'il détruit tes effets personnels, il parvient à attirer ton attention, et c'est exactement ce qu'il recherche. Une troisième raison peut être la mort d'un proche. C'est triste, mais que ce soit pour un chien ou un être humain, le décès d'un membre de la famille est un événement difficile. Chaque chien a son caractère et vivra son deuil à sa manière. Certains se laisseront mourir, et d'autres ne paraîtront pas toucher en apparence, mais subiront ce décès tout de même. Enfin, d'autres chiens se laisseront aller à des comportements destructeurs. Le problème dans ce cas est que tu n'as pas énormément de possibilités d'action. Il faudra attendre que la douleur passe et que le deuil du chien soit fait. La quatrième raison est que ton chien ne se dépense pas assez. Il est possible que ton chien n'ait pas assez d'occasion de se défouler dans la journée. Il ne fait pas assez d'exercice physique. De fait, il opte logiquement pour la destruction qui lui permet de se dépenser. Une cinquième raison est l'absence d'éducation. Dans son état naturel et dans ses instincts, un chien n'est pas fait pour rester seul. Du coup, il va être difficile pour lui de supporter la solitude si on ne lui a pas appris. En plus, certaines races de chiens ont besoin d'un compagnon permanent, risque d'être malheureuse dans ton foyer. On va comprendre maintenant les comportements de destruction et décortiquer les solutions possibles. La première solution sont les outils anti-stress. Les outils anti-stress sont de grands alliés pour combattre les comportements destructeurs chez les chiens. Ainsi, je te recommande la marque Adaptil qui existe sous forme de collier, de diffuseur ou de spray. Ces objets calmeront ton chien grâce à une phéromone appelée apaisine. En rendant ton chien moins anxieux, tu diminues les risques de destruction. Mais encore une fois, ce n'est pas une solution magique. Je te mets le trait de lien de cette hormone, de cette phéromone pardon, en description. Le fait de donner un produit anti-stress à ton chien ne doit en aucun cas se substituer à tout le travail que tu dois faire pour que les symptômes de destruction cessent. C'est pourquoi le livre Dresser votre chien en 15 minutes par jour est essentiel. La deuxième solution est d'utiliser la puissance des odeurs et des répulsifs. N'oublie pas que les chiens ont un odorat bien plus développé que le nôtre. Tu as donc la possibilité d'utiliser des odeurs fortes pour les léoniers de tes biens. Tu en disposes sûrement déjà dans ta maison. Le vinaigre blanc est l'un d'entre eux. Mais je te mettrai en description un produit répulsif qui pourra bien t'aider. Il faudra faire bien attention à ce que les odeurs persistent durant toute ton absence. Certains produits ne durent pas suffisamment longtemps pour être efficaces face à un chien destructeur. De plus, d'autres sont en fait inefficaces sur ton chien. Il faudra les tester pour voir s'ils fonctionnent vraiment. Attention toutefois, c'est une méthode que tu peux utiliser sur le court terme. Sur le long terme, ton chien devra apprendre à se calmer sans ces odeurs qui sont aussi désagréables pour toi que pour lui. La troisième solution est de placer une caméra dans la maison lors de tes départs. Tu as aussi la possibilité d'utiliser une caméra pour observer le comportement du chien en direct lors des actions de destruction. Même si les images que tu observeras seront sans doute rageantes, garde ton sang-foi et analyse la scène pour en tirer des conclusions. N'hésite pas à t'aider d'un vétérinaire pour essayer de déterminer les causes de ce comportement et trouver des solutions pertinentes. N'hésite pas à lui montrer directement les enregistrements. La quatrième solution est de contrôler le temps que tu passes avec ton chien. Lorsque tu passes du temps avec ton chien, il faut éviter de tomber dans l'un des extrêmes. Si tu en ferais trop ou pas assez, le chien dans tous les cas sera malheureux. Beaucoup de maîtres font l'erreur de passer beaucoup trop de temps avec leur chien. Il faut à tout prix éviter cela. Car lors de tes départs de la maison, le chien pourrait se sentir sans repère et avoir un comportement destructeur, aboyé ou même manqué d'hygiène. Ainsi, dose le temps passé avec lui et en lui laissant son indépendance et sa place de chien. Pour limiter tes contacts avec lui et te prémunir ainsi d'un attachement excessif, plusieurs actions sont possibles. Ignore-le durant plusieurs heures lorsque tu es à la maison, ne dors pas avec lui dans le lit et évite de le câliner pour le consoler. Lorsque les comportements de destruction auront diminué, tu pourras petit à petit redevenir plus tendre avec lui. La cinquième solution est de faire en sorte que ton chien fasse du sport. Je rappelle que la promenade n'est pas une activité suffisante pour le chien et que celle-ci ne lui permet pas de se dépenser suffisamment. L'idéal est que ton chien puisse courir un minimum pour ne pas se sentir frustré. Il doit pouvoir libérer son énergie et ses instincts au maximum. Même si cela peut être compliqué avec les heures de travail, essaye de réserver un créneau dans ton emploi du temps pour répondre à ce besoin. Avec le sport, ton chien sera bien dépensé et ne pensera même plus à détruire quoi que ce soit dans ta maison. Pour conclure, l'erreur à ne surtout pas commettre est de gronder ton chien en voyant qu'il a tout détruit, car cela pourrait le conduire à associer la punition à un autre comportement. N'oublie pas que le chien n'a pas conscience que ce qu'il fait est préjudiciable pour toi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton meilleur like. Allez, à la prochaine.